Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle rubrique. Ce sera la rubrique des produits terminés. J'ai longuement hésité à savoir comment j'allais vous présenter ça. Et puis je me suis dit, autant vous faire une vidéo courte et concise. Donc en vous présentant uniquement 5 produits terminés. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire en tout cas prochainement. Dites-moi si cette façon de procéder vous convient. Ou si vous souhaitez que je cumule beaucoup plus de produits pour vous en montrer plus d'un coup. En sachant que le fait de vous présenter que 5 produits, ça durera moins longtemps. Et donc ça sera peut-être moins fastidieux pour vous à regarder. Donc on va tout de suite commencer. On va essayer de vous faire 5 produits, 5 habits en moins de 5 minutes ou 5 minutes. Voilà, on verra. Je parle beaucoup. Donc j'ai stocké mes produits. Donc là je vous en présente 5 dans un pochon comme ça. Et on commence tout de suite. Donc le premier produit terminé, c'est une homicélaire de chez Garnier qui se présente comme ceci. Donc c'est pour les peaux sensibles. C'est un format de 400ml. Je ne me rappelle plus du prix, je vous le mettrai par là. Mais je ne pense pas l'avoir payé plus de 6€. Donc c'est une très bonne homicélaire qui nettoie, démaquille, apaise, sans rassage. Donc ça c'est ce qu'ils disent. Et elle est, pardon, sans parfum. Donc moi je trouve que c'est une très bonne homicélaire qui arrive à la chute de la Bioderma, de la Créaline H2O de chez Bioderma que j'utilisais avant. Je ne sais pas si je la rachèterais. Je serais certainement ennemi la racheter puisque ce n'est pas le premier flacon en tout cas que j'utilise de cette homicélaire. Mais j'ai envie de tester beaucoup d'autres produits et j'ai déjà commencé à acheter d'autres zones micellaires que je vous parlerai donc prochainement. Mais celle-ci en tout cas je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc c'est un très bon produit. Je vous conseille pour celles qui veulent avoir une eau aussi bien que celle de chez Bioderma. Voilà. En tout cas celle-ci ce qui est bien c'est qu'on peut la trouver partout donc en supermarché. Alors que celle de chez Bioderma ce qui était pour moi assez fastidieux c'est de devoir se rendre à chaque fois en pharmacie pour la trouver. Donc voilà c'était un très bon produit et je rachèterai certainement. Le second produit c'est un strip purifiant, élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur et convient à tout type de peau. Qui se présente comme ceci que j'avais acheté chez Action. C'est de la marque Life Care. Honnêtement je ne l'utilisais qu'une seule fois. Il y avait 6 patchs dedans. Il y en a 6, j'en ai su les équins. C'est la catastrophe. Je ne sais pas ce produit ou alors c'est moi qui ai eu un problème, je n'en sais rien. Donc j'ai mis le patch sur le nez. La colle a coulé. A s'est retrouvé sur le nez, les joues. Pour nettoyer j'ai dû frotter, c'était horrible. Je me suis retrouvée avec le visage tout rouge. Autant dire que ça ne marche pas du tout et on sent qu'au niveau de la qualité c'est vraiment médiocre. On n'est pas censé se retrouver avec de la colle en tout cas je pense sur le visage. Donc effectivement ils sont beaucoup moins chers que ceux de chez Diadermine. Mais je ne rachèterai absolument pas ce produit là. Et je vais soit racheter ceux de chez Diadermine, soit on trouve des autres à tester parce que j'aime beaucoup tester les produits. Mais en tout cas celui-ci moi je vous le déconseille. Mais vraiment je vous le déconseille. Pour celles qui l'ont testé, dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un gros flop. Je vous le déconseille. Ensuite j'ai reçu dans la pierre choc du mois d'avril une omicellaire de la marque Gareniciaire qui se présente comme ceci. Voilà c'était un format de 30 ml. J'ai complètement mais adoré l'odeur. Mais vraiment tellement adoré qu'en fait je vais l'utiliser hyper rapidement. J'ai essayé de l'économiser mais je vais l'éviter. J'adore. Alors c'est le parfum rose d'antan. C'est pour les peaux sensibles. J'adore l'odeur. En fait je l'utilisais le soir pour avoir l'odeur qui reste sur la peau. C'était vraiment très très agréable. Je pense que je rachèterais également cette omicellaire en plus grand format un jour ou l'autre pour avoir ce produit chez moi. Parce que je trouve que dans les moments où j'ai envie de faire mes soirées co-cleaning, c'est vraiment le genre de produit que j'apprécie d'utiliser. Donc voilà à racheter. Elle est très bien. Je ne sais pas combien de coûts le format full size. Je vous le mettrai par ici. En tout cas c'est beaucoup plus cher que celle de chez Garnier. Mais c'est vrai que l'odeur est vraiment agréable. Moi je pense que c'est le genre de plaisir que je me ferais. Donc voilà. J'ai terminé également un beurre corporel que j'avais eu en format 50ml de la marque Soap & Glory qui se présente comme ceci. Qui sentait super bon. Je ne peux pas vous dire ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent les produits Soap & Glory en fait. Et pareil ça pour des moments co-cleaning personnellement j'adore. Moi j'adore utiliser des produits comme ça lorsque je vais faire vraiment une routine détente et co-cleaning. Donc certainement, surtout, on va recommencer, surtout le dimanche. Voilà j'aime beaucoup utiliser ces produits le dimanche. Parce que le dimanche je trouve que c'est toujours un jour un petit peu gris, un peu triste, un peu qui rappelle la rentrée du lundi. Enfin moi je sais que les dimanches c'est assez compliqué pour moi au niveau du moral. J'ai le moral toujours un petit peu bas. Donc utiliser ce genre de produit ça me fait vraiment du bien au moral. Donc c'est un produit que je serais amenée à racheter. Pas immédiatement parce que j'ai beaucoup de beurre corporel ou de crème pour le corps en fait. J'ai utilisé mais c'est un très bon produit que je rachèterais sans hésiter. Parce qu'il hydrate, oui d'ailleurs je vous ai pas dit il hydrate très bien. Il est un film doux sur la peau avec une très bonne odeur. Et ensuite je finis avec mon coup de coeur que j'utilise. Donc c'est un parfum, je vais vous le présenter, de chez Victor & Ralph. C'est le Fouloir Bomb. Voilà c'est un format je crois que celui-ci doit être un 50ml. Mais j'utilise en fait ce parfum depuis plusieurs années maintenant. Là ça fait un moment que je l'ai terminé. J'ai pas jeté la bouteille parce que j'adore l'odeur. Et je pense que je vais le racheter prochainement. Parce que j'ai changé pour un autre parfum de chez Lanvin. Je crois que c'est Mille de chez Lanvin. Qui est très bien mais j'arriverai jamais à détruiner ce parfum. Aucun parfum ne peut détruiner mon parfum chouchou. Donc j'ai pas voulu le racheter parce que j'avais envie de changer. Mais en fait ça fait je crois 6 ans que j'utilise ce parfum. Et j'en trouverai jamais un autre qui me correspond d'autant. C'est vraiment celui-ci. Donc je le rachèterai je pense très prochainement. Parce qu'il me manque. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que mon avis vous aura aidé pour ces produits. C'est pas facile pour moi de faire une vidéo courte. J'essaie de pas trop parler. Donc dites moi si ça vous plaît. Dites moi si j'ai oublié de vous dire certaines choses. Si vous avez des questions sur ces produits. Auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Si t'es pas me poser dans les commentaires. Voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo sur mon produit terminé. Salut les filles.